Merci Karine. L'heure est avancée. Il y a eu beaucoup de choses dites aujourd'hui et nous sommes trois à vouloir dire un mot pour finir. Donc je vais d'abord passer la parole à ceux qui sont invités ici et ensuite j'essaierai de conclure en fonction des objectifs qu'on s'est fixés et puis des perspectives de ce type de journée. Donc monsieur Dangan-Guillard, je vais peut-être vous laisser la parole en premier et ensuite je donnerai la parole à Dominique Boullier à qui je passe déjà le micro. Voilà, alors je vais être très très bref, ça ne peut pas durer une minute. Je pense que dans la session de ce matin, ce qui m'a énormément frappé, c'est d'une part l'abondance de l'offre en termes de relations entre producteurs et consommateurs. Et le fait que les consommateurs sont des consommateurs et donc les producteurs doivent prendre conscience du fait que leurs clients sont des partenaires avant tout et que le numérique permet de réaliser tout ça. Mais on peut faire tout ça en dehors du numérique, comme on nous l'a dit ce matin. Et peut-être un point qui n'a pas été évoqué, mais que je mentionnerai rapidement, c'est l'émiettement des tâches. Je pense qu'on n'a pas assez dit que sur les plateformes, les tâches sont extrêmement parcellisées et que ça exige de multi compétences, de multi activités de la part des intervenants. Oui, moi, ce qui est intéressant dans ce type d'assemblée et de journée, c'est que même s'il y a un effet un peu techno-push, dans le sens où on a beaucoup d'exemples, notamment avec Bitcoin, nous, on est quand même allé au top niveau, au froid avancé, disons, de la recherche dans ce domaine-là. On voit bien qu'il y a ce croisement avec des pratiques et avec une diversité de pratiques et qui, justement, combinent. Et on l'a évoqué dans la table ronde tout de suite. On utilise le téléphone aussi dans WeFarmUp, etc. Oui, ça paraît peut-être évident comme ça, mais non, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que les technologies ne se substituent pas aux précédentes, c'est-à-dire qu'on combine différemment. C'est une loi presque des médias, c'est-à-dire que ça ne disparaît pas, mais on les spécialise, on leur fait jouer leur rôle, etc. Et là, je pense que les expériences qui sont racontées, parce qu'il y en a quand même une quantité qui ont été rapportées, montrent bien que tout cela suppose justement un bon agencement, une bonne, nous on appelle ça une composition, pour qu'on ne soit pas dans le techno-push pur qui, au bout du compte, aboutit guère. A de l'appropriation. Et même s'il y a eu cet accent sur Bitcoin justement qui était un peu plus avancé, en réalité, même dans l'histoire de Bitcoin, on voit bien dans l'histoire de la pêcherie, du poisson, etc., l'ensemble de la composition qu'il faut faire avec des moments où effectivement il faut de la confiance aussi du départ et une chaîne technique fiable, mais tout cela, c'est un dispositif long à mettre en place. Et donc ça, ça me paraît intéressant. Et la deuxième chose qui me paraît intéressante, mais qu'on n'a pas eu le temps de discuter dans la table ronde tout à l'heure, c'était l'idée quand même qu'il y a une grosse expérience de la vie en réseau, j'allais dire, dans l'agriculture. C'est quand même quelque chose qui n'est pas lié à la technologie. Alors c'est des réseaux de tailles différentes, de portées différentes, etc. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le voir suffisamment parce que je n'ai pas été assez présent à certains endroits, sans doute. Mais il y a quand même, à mon avis, un enjeu de transition qui est très intéressant, qui pourrait capitaliser sur ces expériences de réseau. On a vu avec l'ECUMA, je recite d'ailleurs le même cas tout de suite, mais c'est effectivement, quand même, c'est une chance d'avoir cette expérience-là et cette culture de réseau-là associée justement à une forte individualité, j'allais dire, puisque c'est exactement le modèle que l'on a dans l'économie du numérique actuellement. Et ça, c'est sans doute, je crois que tu as sans doute parlé plus de ça de moi précédemment. Donc c'est des choses qui sont très importantes et qu'on peut sans doute quelquefois un peu mieux valoriser. Mais là, je trouve qu'on a un panorama qui nous permet de voir les possibles que ça ouvre. Très bien. Je vais moi-même non pas synthétiser l'ensemble de la journée parce que je n'ai pas participé à toutes les manifestations, mais parce que ça serait surtout trop long. Je vais juste donner quelques remarques complémentaires. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est que nous avons parlé, nous avons entendu parler de beaucoup d'outils, de beaucoup de programmes aussi techniques nouveaux qui arrivent en agriculture. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a finalement assez peu de propositions ou de discussions aujourd'hui en termes d'innovation technique numérique. C'est-à-dire que la question technique, elle n'est pas tellement importante. En fait, on s'aperçoit que c'est surtout autour des manières de s'organiser, des manières de produire, d'échanger, qui évoluent, qui se créent, qui disparaissent. Donc derrière tout ça, on voit qu'il y a énormément de démarches de réflexion et d'action qui évoluent. Le deuxième élément, c'est que derrière ces changements, il y a des exigences culturelles et organisationnelles, des nouvelles ressources à mobiliser. Et ça, on le voit notamment parce qu'il y a tout un langage qui est apparu derrière ces dispositifs, ces outils. Il y a un langage économique, par exemple, libérisation, disruption, mais aussi agilité, créativité, décentralisation, co-opétition, etc. Il y a aussi un langage technique, on l'a vu notamment cet après-midi autour de la blockchain. Il y a d'autre part des termes qui ont été utilisés dans certaines discussions techniques. On parle par exemple de mutualisation d'usages, de frugalité, de modestie des objets, de démarches techniques de retrait, par rapport à la puissance des objets mécaniques agricoles habituels. On parle aussi de pratiques par rapport à des objets compagnons, de bienveillance des objets, notamment des capteurs. Bref, il y a tout un vocabulaire en fait qui apparaît pour structurer un langage qui traduit, à mon avis, tout un tas de transformations qui sont en cours autour du travail en agriculture et aussi derrière de réflexion économique elle-même sur la gestion des coûts, sur la construction de la valeur et d'autre part également sur les frontières en fait entre le travail et d'autres champs d'activité. On voit par exemple les relations entre le professionnel et le domestique, entre les comportements militants et les comportements d'entrepreneurs, entre des échanges de produits, des échanges d'informations et des aspects formation-éducation. Et puis il y a aussi un rapport au temps qui est en train d'évoluer. On a beaucoup souligné dans la dernière table ronde le fait que ces outils permettaient aux agriculteurs d'envisager un suivi et une évaluation en quelque sorte presque intense, instantanée, pardon, de la gestion de leur production et même du pilotage de leur entreprise. Donc derrière il y a des notions qui sont aujourd'hui bouleversées, surtout dans le nouvel contexte de l'agriculture, le rapport au marché, le rapport à l'argent et puis derrière même je dirais la conception du capital et du travail en agriculture. Je n'ai pas tellement le temps d'insister là-dessus, mais il y a beaucoup d'éléments qui seraient intéressants à discuter. Et puis il y a eu tant ce matin que cet après-midi un recours assez fréquent à la notion de confiance s'agissant des rapports au marché, des relations notamment aux consommateurs. Et cette confiance, on est frappé par le fait qu'évidemment elle fait référence à une autre notion opposée qui est la notion de défiance dans les chaînes alimentaires et dans les relations notamment entre les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs. Et cette notion de confiance finalement, elle aboutit à deux modèles qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui sont très différents. Un modèle, je dirais, par solution humaine directe, ce qui a été beaucoup abordé ce matin. Et puis cet après-midi, j'ai l'impression que cette notion de confiance par construction humaine directe, elle est remplacée en fait par un système qui va administrer des preuves et du coup qui va transformer en fait les transactions avec sans doute des interrogations qu'on peut avoir là-dessus sur la gestion de la diversité des conceptions et des conflits qui ne manquent pas en fait de traverser toutes les organisations de marché. Alors je voulais peut-être pour finir poser une question en fait sur l'impression en tout cas que me donnent presque tous les témoignages depuis ce matin. On voit une floraison d'initiatives en fait en communauté avec beaucoup de créativité, avec beaucoup d'enthousiasme pour entreprendre, mais aussi du coup des fonctionnements en fait relativement en bulles, en silos, qui posent sans doute certaines questions par rapport à la transformation de l'agriculture et au rapport qu'elle a avec la société. Les producteurs agricoles donc et les consommateurs, certes, à travers tous ces dispositifs, je dirais, réussissent à trouver les convergences entre eux et ça c'est un mouvement qui me paraît très important parce que depuis les années 60 on a mis en place une sorte de taylorisme en fait en agriculture à travers la politique agricole mais toute l'organisation des filières aussi où les producteurs étaient de plus en plus éloignés des consommateurs où ils étaient même je dirais parfois mis à distance de façon organisée les uns par rapport aux autres et ici on voit qu'il y a la construction d'une proximité d'échanges relationnels qui a des enjeux très importants en termes de création de valeur mais aussi donc de construction de nouveaux dispositifs de confiance. Alors ce mouvement en fait on a vu prend de plus en plus d'importance et il est logiquement difficile à mettre en oeuvre et on aboutit quand même à une sorte de paradoxe aujourd'hui en agriculture c'est que autant il est relativement, il semble relativement facile d'attirer les consommateurs et de plus en plus de consommateurs autant il est difficile d'organiser la production et les producteurs parce que ça nécessite des évolutions, des adaptations sans doute aussi des transformations culturelles c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui les agriculteurs disent nous avons des problèmes de débouchés, de marchés, de prix et en fait on voit à travers ces initiatives qu'il y a aussi des éléments d'ordre culturel et organisationnel mais qui sont plutôt positifs à créer et ce n'est pas tellement des problèmes à résoudre c'est des solutions à mettre en oeuvre. Alors je voulais là finir complètement sur la notion de local en fait on s'aperçoit que derrière les usages du numérique il y a une sorte de développement des initiatives locales qui se multiplient le local d'ailleurs ne voulant pas forcément dire proximité spatiale ça peut être aussi une proximité relationnelle une proximité de conception, une proximité idéologique mais la question que je me pose c'est c'est finalement comment est-ce qu'à partir de ce foisonnement d'initiatives locales on peut imaginer un global peut-être différent demain on sait que la somme des mois ne fait pas un nous on sait bien que l'accumulation de dynamiques locales ne va pas forcément transformer globalement des dynamiques pour l'agriculture et pour les rapports entre la société et l'agriculture et là je dirais qu'on vit dans une société aujourd'hui qui a quand même des dynamiques paradoxales parce que d'un côté comme disait un sociologue allemand qui s'appelle Baumann nos sociétés deviennent de plus en plus liquides de plus en plus souples, adaptatives elles se désinstitutionnalisent sous un certain angle et d'un autre côté en fait on trouve de plus en plus de différenciations économiques mais aussi culturelles, relationnelles avec une partie des individus en agriculture comme dans la société qui perdent pied en fait qui se demandent où ils se trouvent, où ils peuvent aller et puis toute une série de positions de gens qui craignent pour leur avenir devant cette différenciation et ce que ça produit souvent c'est une très grande difficulté à construire un sens global des mutations de la société et nous concernant des mutations au sein de l'agriculture pour les agriculteurs et dans le rapport de l'agriculture avec la société et là-dessus il y a probablement beaucoup de questions qui portent sur la politique publique qui portent sur les très grandes entreprises aujourd'hui qui dominent des marchés alimentaires mondiaux mais aussi derrière sur comment ces initiatives locales peuvent se relier pas simplement à leurs consommateurs locaux mais à tous ces mouvements qui sont en train de redéfinir en fait la réalité dans laquelle nous vivons et là-dessus à l'ESA je pense que cette chaire est là en responsabilité d'essayer de réfléchir là-dessus d'essayer de voir comment justement on peut fabriquer un sens global en agriculture et dans la relation qu'a l'agriculteur avec la société et pour ça nous ne partons pas de rien ici nous avons ça a été évoqué à certains moments dans des intervenants dans des interventions nous avons des acquis historiques à la fois des acquis que nous avons maîtrisés des problèmes aussi que nous avons affrontés pas forcément résolus mais le cadre de la formation de la recherche et maintenant des dispositifs de coopération qui se mettent en place avec les professionnels peuvent demain nous aider à prendre part à ce lien entre ce foisonnement local et cette reconstruction plus globale de l'orientation de l'agriculture et de sa place dans la société voilà sur quoi je voulais terminer je laisse maintenant la parole à Karine sans doute qui va nous donner quelques indications plus concrètes voilà juste quelques mots merci Roger merci à vous de votre regard sur cette journée il me reste juste à remercier tous les intervenants les participants à remercier tous les collègues de l'ESA qui ont participé à la mise en oeuvre et à la préparation de cette journée à remercier tous nos partenaires ils ont été cités ce matin et puis on voit bien que cette journée nous ouvre de nouvelles perspectives à la fois de travaux de réflexion et d'action et on les emmagasine pour pouvoir continuer à réfléchir sur ces sujets d'agriculture et de numérique et pour pouvoir vous proposer d'autres perspectives peut-être pour l'année prochaine et il me reste juste à vous inviter à prendre le verre de l'amitié qui est servi dans le hall où je pense nous avons déjeuné ce midi merci à vous tous merci à vous merci à vous merci à vous